bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette dernière journée de l'open beam tour 2021 qui a pour thème le contrôle qualité anticipé pour décider je suis marc vouma je vais assurer la présentation aujourd'hui tout d'abord merci à nos sponsors les osailles et mémoire vive ainsi que nos partenaires médias documentation suisse du bâtiment et batimag je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat en bas à droite de la fenêtre dès maintenant et ne vous sentez pas saucissonné par vos questions allez-y on sera content de les lire à la fin de la présentation démarrons par une petite introduction donc le secteur de la construction pèse en suisse actuellement 60 milliards de francs donc c'est environ 10 % du PIB et 8 % de cette somme soit environ 5 milliards sont consacrés à des corrections de non conformité dans les projets dès lors on apprécie l'importance du contrôle qualité que l'on peut aujourd'hui effectuer en amont du projet grâce à des solutions numériques la quasi stagnation de la productivité dans le secteur de la construction témoigne de la marge de progression que l'on peut amener grâce à l'amélioration de la qualité vous pouvez le constater directement sur ce petit graphique qui a comme source l'ofs pour parler de ce vaste sujet nous accueillons aujourd'hui françois beau du bureau françois beau et thomas fruit à architecture à genève bonjour il va nous parler de son expérience dans ce domaine également sur ce plateau alexandre pelaton expert solibri chez abent bonjour à tous bienvenue qui sera disponible pour répondre à vos questions en fin de présentation et toujours comme d'habitude notre très cher journaliste jean luquet rédacteur en chef de batimag bonjour que nous retrouverons donc en fin de présentation nous allons vous poser des questions des questions de sondage que vous pouvez accéder soit en scannant le qr code que vous voyez sur votre écran soit en cliquant sur le lien que vous avez reçu dans le chat donc regardons ensemble c'est quelques questions ces deux questions donc la première les non-conformités ou les problèmes rencontrés sur le chantier en raison d'erreurs de documentation sont dans votre bureau inexistants rares occasionnels ou fréquents ainsi que la deuxième question au sein de votre bureau toujours vous effectuez des contrôles qualité jamais des contrôles visuels uniquement ou des contrôles visuels plus automatisés à l'aide de règles ou de détection de collision je vous laisse quelques instants pour y répondre sans plus tarder je vais passer la parole à françois beau qui va vous faire part de son expérience bonjour à toutes et à tous je vais vous parler aujourd'hui d'un logiciel que je ne connais pas très bien mais qui nous sert depuis un certain temps qu'on a intégré dans notre dans notre processus et je fais peut-être un petit retour en arrière sur sur notre expérience donc nous utilisons archicad depuis environ 30 ans nous avons donc suivi l'évolution de de ce produit l'évolution du 3d du bim c'est un logiciel qui nous a permis de plus en plus intégrer les informations du projet dans les objets dans les éléments les composants de chaque de chaque dessin et finalement nous sommes entrés assez naturellement dans la logique du bim au fil au fil des ans mais nous sommes toujours dans un dans un microcosme dans un biotope qui est celui d'archicad qui convient très bien à notre profession à l'architecture qui nous permet de mettre en place tout ce qu'on a à mettre en place au niveau des volumétries des matériaux de faire sortir des belles images d'intégrer les bien sûr le travail des ingénieurs mais là c'est très vite poser des questions de compatibilité donc d'une certaine lourdeur donc voilà les échanges entre des logiciels tels que revit souvent utilisés pour les ingénieurs ou archicad chez nous voilà on était pas forcément évident au départ et puis pour nous à un moment donné le fait d'avoir une maquette bim extrêmement bien renseignée extrêmement fluide au niveau de l'image et autres a montré un petit peu ses limites en termes de communication en termes de communication d'abord entre nous c'est à dire que cette maquette reste toujours un tout petit peu figé ce la dévoiler rentrer dans dans ses entrailles est toujours un tout petit peu lourd sur des logiciels tel qu'archicad et la communication avec les bureaux avec lesquels nous travaillons dans le sens de pouvoir montrer et voir la même chose de pouvoir se coordonner autour d'une image et c'est dans ce ce sens là qu'on a commencé à intégrer solibri dans dans le processus on solibri n'est pas quelque chose n'est pas une couche lourde en plus c'est plutôt quelque chose qui est un logiciel qui nous libère un tout petit peu de de certaines contraintes qui nous amène un peu d'agilité dans le dans le monde du bim dans le sens que dès lors qu'on utilise solibri on se rend compte qu'il ya peut-être moins besoin que tout le monde travaille sur les mêmes données c'est à dire qu'il ya au départ bien sûr une maquette avec des points d'insertion avec tous les les paroles cadre un cadre bien défini mais le fait de travailler sur des logiciels différents de travailler avec des logiques peut-être des étages de niveau qui peuvent être un petit peu un petit peu différentes suivant les métiers bah finalement trouve sa résolution dans l'usage d'un logiciel un tout petit peu plus agile de ce type alors pour vous montrer ça même si moi j'utilise assez peu ce logiciel actuellement mais notre spécialiste bim james pour ne pas le nommer a préparé une petite petite démonstration de ce qui se fait simplement pour la coordination pour une séance de coordination avec des ingénieurs et je me propose de vous montrer ce travail et de discuter ensuite des différents points donc l'objectif cette présentation bien sûr mais c'est pas de vous montrer l'étendue des de ce que peut faire solibri ça nous avons des spécialistes chez app 20 qui connaissent beaucoup mieux un logiciel que nous mais vraiment focaliser sur cette aide l'aide qui nous apporte pour la coordination technique on l'utilise là dans un projet de rénovation d'une d'une certaine taille donc qui nous a permis aussi de dégager un peu de temps pour le pour le faire et c'est c'est un projet dans lequel il ya beaucoup d'intervenants donc voilà oui c'est un projet de une friche industrielle il ya un futur chauffage à distance il y aura j'ai un petit problème de de présentation voilà je l'ai un peu figé donc c'est c'est un une friche industrielle en ville avec un futur accordement au cadres avec une des bâtiments qui vont devenir extrêmement efficients au niveau énergétique donc pas mal de techniques niveau de distribution de chaleur et de ventilation des de la technique qui restera apparent dans les locaux donc l'importance aussi pour nous architectes d'avoir une vision une maîtrise de de ces tuyauteries qui font partie de notre architecture et là ça donne tout son sens à au travail qu'on fait avec avec ce libra le la première chose qu'on qu'on fait donc là je vous montre un petit peu la démarche c'est d'ouvrir un fichier smc qui regroupe en fait des ifc différents c'est le bureau d'ingénieurs nous envoie ce fichier plusieurs ingénieurs ont travaillé dessus ces quatre fichiers ifc compilés et puis là vous voyez par exemple qu'un modèle ce qui nous arrive des bureaux d'ingénieurs a des grandes cheminées qui sont des gaines de ventilation qui se promènent sur tous les étages ça met en évidence un peu ces différences de méthodes de travail ici entre les ingénieurs qui travaillent sur evit nous qui travaillons sur archicad nous travaillons en par étage eux travaillent finalement on ne sait trop comment mais vraisemblablement par objet et puis lorsqu'on va importer un ifc dans notre maquette archicad on a toujours ces problématiques de ce qui est visible pas visible de ce qui est sur tel étage ou ou pas donc nous on prend le but le travail de l'ingénieur on peut le compléter en l'occurrence comme on le voit ici par d'autres ifc qui viennent d'autres bureaux d'ingénieurs en affectant à chacun les bonnes disciplines de façon à ce que ce fichier commence à se construire et à se mettre en place de façon très organisée ce qui nous semble important toujours c'est d'avoir une sorte de on travaille pas dans une maquette BIM unique on travaille on importe le travail que chacun a créé depuis notre maquette BIM ça veut dire que chacun garde la maîtrise de son travail et le partage ensuite ensuite à travers cette plateforme commune disons cet outil commun qui est Solibri donc là on montre un petit peu les manipulations comment on gère l'organisation du fichier comment on attribue les bons métiers à chaque modèle ifc qui nous arrive dans la maquette et là on sort complètement de notre logique habituelle on apporte des fichiers qui comportent plusieurs étages qui comportent plusieurs spécialités qui sont relativement complexes bien sûr qu'on enregistre ce nouveau fichier c'est à dire qu'on crée de nouveau on ne travaille pas sur une maquette BIM unique on crée un fichier qui regroupe ces différents fichiers ifc et pour une séance particulière pour une étape particulière c'est aussi l'objectif c'est aussi à un moment donné de marquer ces étapes de projet de marquer d'arriver à des versions de plans qui sont les mêmes pour tout le monde et pas une maquette qui évolue de tous les côtés sans que chacun en ait et la maîtrise de son travail ça nous semble aussi très important dans cette démarche BIM un peu allégée entre guillemets à partir de là on vient remettre autour le dossier le fichier qu'on a fourni à l'origine aux ingénieurs qui est notre fichier architecte donc notre bâtiment qu'on réintègre dans ce fichier général et puis là si les choses sont bien faites si chacun a respecté les quelques consignes de départ qui ne sont pas forcément justement très lourdes dans ce genre de cas tout est au bon endroit on retrouve effectivement notre technique adaptée à ce qui a été défini à notre maquette numérique là un petit peu d'organisation à ce stade à ce stade donc nous créons des dossiers pour en ranger il peut y avoir 10 fichiers pour chaque ingénieur il peut y avoir de notre côté peut-être des étages différents enfin disons dans un cas comme ça c'est toujours intéressant de réorganiser sa maquette et je pense que le BIM c'est quand même une base de données avant tout chaque fois qu'on forme un fichier pour un besoin particulier autant l'organiser très correctement dans la logique de notre bureau et là aussi chacun travaille selon sa logique là c'est nous qui maîtrisons ce document c'est donc on va chercher des fichiers d'autres bureaux mais on l'organise on le rentre dans notre flux de travail avec ces fichiers sans devoir donner au... sans trop alourdir le travail des autres c'est à dire que là aussi on a d'un bureau à l'autre des cultures du BIM et une maturité BIM qui peut être très différente on peut bien sûr ne travailler qu'avec des gros bureaux très structurés de ce côté là mais l'intérêt de travailler avec des outils comme Solibri c'est aussi de pouvoir intégrer des éléments ben venant relativement simples que des bureaux font avec leur logiciel habituel utilisant simplement le format commun qu'est l'IFC et à partir de là nous on peut travailler avec et les intégrer dans une véritable maquette BIM donc à partir de là nous débutons le contrôle visuel de la coordination donc là dans l'exemple que je vous montre on n'utilise pas du tout l'onglet de vérification et d'identification automatique de conflits notre souci c'est vraiment l'optimisation des tracés et les recherches d'anomalies dans les plans des ingénieurs plus que la détection de conflits qui souvent a été faite en amont ça c'est véritablement le passage en revue du projet et du fait que les choses sont à la bonne place correspondent véritablement au programme donc là on voit une identification d'un petit problème c'est à dire qu'on identifie dans un local conteneur ou autre l'ingénieur a prévu un chauffe-eau on va simplement relater la chose en lui envoyant un fichier qui peut prendre une photo de cet élément et puis lui donner le petit texte qui va avec comme le démontre l'animation en cours pour lui poser la question du pourquoi et localiser très clairement cet élément dans la maquette le petit fichier qu'on va lui envoyer ensuite c'est un fichier léger qui sur la base qui sera très documenté qui aura le texte, les images, la localisation sur le plan et qui lui permet en réouvrant son IFC d'avoir automatiquement ces retours d'informations alors c'est aussi l'intérêt de pouvoir se promener très librement dans un projet dans une maquette 3D avec une très grande fluidité et puis au fur et à mesure de notre visite et de nos rencontres et bien comme si on photographiait des problèmes sur un chantier là on les photographie sur la maquette on les relate, on les identifie et on les envoie au bureau d'ingénieurs concernés là on a aussi des possibilités de régler en temps réel notre environnement de travail ça c'est un point aussi très intéressant de Solibri où on n'a pas une configuration trop rigide au départ mais tout d'un coup on adapte nos fenêtres au besoin du moment on peut tirer, changer des menus de place voilà c'est aussi très très souple, fluide et ça participe à la simplicité d'usage de ce logiciel nous allons procéder maintenant à un petit contrôle de dimension donc on va rentrer dans ce bâtiment voilà, on peut positionner les coupes bien sûr où on le souhaite avec une très grande facilité et une très grande fluidité même sur un ordinateur portable ce qui est moins évident par exemple avec l'Archi4 directement on peut couper dans les gaines techniques aux endroits qui nous intéressent on peut positionner des cotes sur la maquette numérique pour vérifier simplement une hauteur qui nous semble un peu basse à partir de là donc on positionne nos cotes et on peut faire directement la demande de modification de la même façon qu'on l'a fait avant pour le chauffe-eau qui nous préoccupait donc on prend le bon angle pour montrer ce qu'on veut montrer et puis cette image va s'ajouter à la précédente dans le rapport qu'on va envoyer au bureau d'ingénieur vous voyez un petit peu toute la démarche effectivement c'est on voit le travail dans les menus, la documentation qu'on peut envoyer, définir qui est le responsable de ça, quel secteur est affecté et puis on envoie ensuite notre demande de réponse ou de modification dans un autre registre, une annotation d'un problème de structure par exemple, avec l'ajout d'une photo explicite pour le bureau d'ingénieur donc là on coupe le bâtiment dans l'autre sens on remonte de quelques étages et on a toujours cette qualité finalement de voir tous les éléments, toutes les interpénétrations toutes les réseaux qui au fil des vérifications deviennent de plus en plus fiables pour adapter ce qui peut encore poser problème ou là on a des tuyaux par exemple qui vont passer dans un sommier et on va le mettre en évidence avec les mesures de l'écriture de la présence l'intérêt aussi c'est de pouvoir quelle que soit la taille et le poids d'une maquette finalement pouvoir rendre transparent très rapidement des zones pour voir ce qu'il y a derrière pour pouvoir visualiser de la technique dans un local dans son contexte mais avec des parois ou une enveloppe qui est très vite mise en transparence et qui permet donc d'avoir une vision très très claire de ce qui se passe derrière la dernière vérification des problèmes soulevés donc va être va être envoyé sous forme d'un rapport là on peut envoyer bien sûr de différents formats les rapports donc c'est un fichier on voit les rapports et le fichier SMC qui comprend donc tous les éléments qu'on visualise là on peut envoyer sous forme d'un PDF d'un XLS d'un BCP on se rend compte dans la pratique que les réceptionnaires utilisent le rapport le type de rapport qui leur convient mais souvent le fichier XLS qui permet de rajouter une colonne de commentaires etc. de communiquer finalement avec les outils courants c'est on sort on n'est pas non plus dans une démarche extrêmement rigide où les gens vont devoir documenter quelque chose qui a été fait hors de leur serraille mais véritablement peuvent utiliser leur logiciel sur la base d'un rapport qui nous est envoyé et puis c'est vrai que c'est toujours très agréable parce qu'on n'a pas tous les mêmes logiques les mêmes besoins pouvoir rajouter à des informations qui nous viennent d'un autre bureau des colonnes et des lignes et pouvoir le documenter comme on le souhaite c'est vraiment une aide précieuse la pratique montre que dans les logiciels trop voilà les boîtes à outils trop complexes il manque toujours la colonne la cellule qu'on souhaiterait avoir et là on peut se la créer relativement librement donc j'insiste un peu sur l'agilité de cet outil parce que c'est c'est vraiment de ça qu'il s'agit c'est à dire c'est vraiment c'est pas un BIM fermé c'est vraiment un BIM ouvert c'est un petit peu on pourrait le comparer au PDF donc l'IFC pourrait être comparer au PDF et là on a un outil qui permet de manipuler des fichiers PDF avec toutes les transparences voulues par exemple là on voit que ça s'applique à toutes les échelles on était dans un bâtiment on sort de ce petit bâtiment qui est celui en haut à droite pour aborder l'ensemble du site et puis se rendre compte que sous les jupes du site il y a des tuyaux qui sont réglés de la même façon qui sont suivis de la même façon et ça c'est aussi très très précieux dans un site où on a effectivement du chauffage à distance des réseaux multiples et variés et des tunnels qui traversent entre les bâtiments on voit qu'on a passablement de raison d'utiliser ce genre d'outil pour y voir le plus clair possible dans un projet de ce type voilà j'en ai fini avec cette petite présentation et je suis à disposition pour les questions merci beaucoup François Beau pour cette démonstration avant de passer aux questions il faudrait que vous plongiez dans le chat pour nous envoyer vos interrogations et je pense que François Beau peut faire part de son expérience mais aussi Alexandre Pélaton qui est notre expert solibri pour répondre à toutes vos demandes mais avant cela on va repartir sur le sondage et on va découvrir un petit peu vos réponses sur les deux questions que nous avons posées la première c'était les non-conformités ou problèmes observés sur vos chantiers en raison d'erreurs de documentation de votre bureau et on découvre que une partie d'entre vous 5,6% n'ont jamais de problème c'est totalement inexistant alors soit c'est des gens extrêmement bons soit ils sont dans le déni le plus complet après ça arrive de manière rare à 33% occasionnelle à 44% c'est la grande majorité de votre expérience voilà les problèmes en conformité ils sont là ils existent il faut les traiter et puis après certains bureaux ont des problèmes beaucoup plus fréquents là on va peut-être s'inquiéter aussi un petit peu sur la qualité du travail effectué alors justement après la question c'est cette pratique du contrôle de qualité est-ce qu'elle est visuelle est-ce qu'elle est automatique est-ce que il n'y en a aucune alors je pense que par rapport à la première question où certains nous disaient qu'il n'y avait jamais de problème de qualité on a la réponse c'est peut-être parce que ces mêmes là ne font jamais de contrôle de qualité sinon l'immense majorité d'entre vous on voit bien ce grand je trompe bleu vous faites des contrôles visuels uniquement et un quart entre un quart et un tiers 29% sont dans le visuel et déjà dans une certaine automatisation du contrôle voilà et par rapport à on a parlé du contrôle de qualité et tout mais quand je vous écoute j'ai vraiment l'impression qu'au-delà du contrôle de qualité cet outil se libri parce que c'est pratique on en parle aussi souvent comme un couteau suisse ça permet quand même de faire venir des gens dans le BIM alors qu'ils n'ont pas des connaissances exceptionnelles oui c'est ça c'est le fait que les c'est toujours difficile pour le BIM même beaucoup d'architectes ils sont encore réfractaires ou en tout cas l'été il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'est finalement très technique c'est une base de données c'est des choses qui sont qui sortent un peu du côté créatif du métier mais en même temps ce côté créatif il peut s'exprimer mais d'autant plus qu'on a des moyens de contrôle des moyens de visualiser notre projet le mieux possible avant sa construction et là tout le travail qu'on fait pour modéliser pour informer une maquette ne doit pas être alourdi par les pratiques des autres en tout cas à mon avis et là l'outil Solibri nous permet de faire des maquettes très renseignées comme on a appris à le faire dans Archicad depuis des années et permet à des bureaux d'ingénieurs qui ont peut-être une culture un petit peu plus jeune ou à d'autres collègues architectes d'échanger simplement selon leurs habitudes avec leurs logiciels habituels à travers un IFC qu'on intègre facilement dans un site ou dans un bâtiment et ça c'est extrêmement précieux parce que ça permet à chacun finalement d'avancer dans sa dans sa maturité BIM à sa vitesse selon ses besoins selon la taille de son bureau et c'est vraiment un outil intéressant d'intégration Alors question qui vous est adressée c'est pour le projet présenté est-ce que vous avez un mandataire spécifique pour la gestion et la coordination BIM ou est-ce que c'est l'architecte qui fait la coordination des diverses maquettes Alors on a au sein d'un d'un gros bureau d'ingénieur qui est dedans un spécialiste BIM pour le bureau d'ingénieur on a au sein de notre bureau notre BIM manager qui gère tous nos aspects BIM bien sûr qu'il y a eu de la coordination qu'il y a eu des échanges pour permettre d'avoir une charte relativement simple mais suffisante pour travailler mais au-delà de ça il n'y a pas de sur de sur BIM manager qui gèrerait l'ensemble du projet et ça ça me semble être une force dans ce genre de choses parce que chacun peut continuer à faire son métier sans se plier à des logiques de gens qui ne sont pas du métier Alors là je rebondis sur une question qui suit derrière c'est ces séances il y a quand même il y a des séances de coordination BIM et à quelle fréquence Alors la fréquence peut être assez assez rapide c'est-à-dire qu'il y a des phases du projet où effectivement ça peut être tous les 15 jours ça peut être disons là l'outil est vraiment utilisé pour animer les séances de coordination qui sont parfois avec un espacement d'une semaine ça va vraiment dépendre du projet on ne va plus parler de séances de coordination BIM mais simplement de séances de coordination où le BIM devient un outil comme un autre et à travers justement un logiciel qui permet de s'affranchir un petit peu de la lourdeur usuelle On a peut-être l'impression que c'est justement le grand avantage c'est qu'avec un outil pareil on l'oublie on oublie ce BIM c'est simplement un outil de plus qui est intégré et qui vous permet de travailler au plus précis de vos dessins et de votre projet et de travailler avec le travail de tout le monde sans que les gens soient impactés par un processus trop lourd Une question peut-être pour Alexandre Pellaton notre expert Solibri qu'on pourra un petit peu prolonger c'est qu'est-ce qu'un contrôle automatique ? Alors effectivement on a vu durant la présentation auparavant qu'il y a deux types de vérifications qu'on peut effectuer la première comme ça a été montré une vérification visuelle et puis la seconde qui est une grande majorité de ce qu'on fait dans Solibri si on passe peut-être sur mon écran juste un tout petit instant c'est qu'on a ici dans Solibri une partie vérification qui permet de mettre à disposition des règles et simplement en cliquant sur vérifier modèle le programme va pouvoir me détecter certains problèmes détectés automatiquement comme ici typiquement deux murs l'un dans l'autre donc c'est des choses où on n'a plus besoin de passer visuellement avec des plans de coupe à travers tout le plan voilà c'était juste ça donc les contrôles automatiques c'est quelque chose qui est basé sur une règle qu'on va pouvoir répéter de manière comme son nom l'indique automatique et puis surtout qu'on fasse tout le temps la même chose de manière constante et ces règles sont déterminées par l'utilisateur ? alors ces règles là elles sont la base est définie par Solibri après on peut utiliser ces bases pour typiquement la règle que j'ai montrée avant on faisait une intersection entre deux murs on peut modifier les paramètres pour pouvoir intercepter un mur une dalle des choses comme ça donc elles peuvent être adaptées aux besoins de l'utilisateur oui une question à nouveau pour monsieur Beau la validation des projets est faite sur la base des maquettes ou encore sur les plans 2D issus des maquettes ? alors au stade actuel sur les deux bien sûr disons que la maquette nous aide à aller au bout de notre démarche d'architecte et permet de nous assurer que la technique qui est de la responsabilité de chaque ingénieur va dans le sens de notre projet va dans le sens de ce qu'on souhaite montrer ou en tout cas faire maintenant les plans 2D restent essentiels sur un chantier il est bien clair que c'est le plan 2D qui va primer qui va faire foi qui va être celui que les ouvriers utilisent mais avant d'être sur le chantier on s'aperçoit qu'on échange quand même de plus en plus avec les entreprises par exemple les entreprises de façade les entreprises techniques toutes celles qui ont finalement à un moment donné un petit peu de technologie on va de plus en plus échanger et faire les contrôles sur la base d'une maquette de BIM mais il n'empêche que les approbations définitives se font encore sur les plans 2D alors justement pour rebondir concernant encore les plans est-ce que la qualité des plans 2D des mandataires issus des maquettes est satisfaisante du point de vue du graphisme et de la lisibilité oui au stade actuel on n'a vraiment plus de soucis de ce genre c'est à dire que le plan 2D peut être vraiment configuré comme on le souhaite moi j'aurais une question pour Alexandre qui va arriver quand même tous les clients qui ont besoin de cette formation les principaux accueils ou problèmes auxquels ils sont confrontés en découvrant ce libra c'est quoi de manière générale c'est surtout la façon de travailler avec ce libra et la méthode de travail c'est le premier obstacle qu'on pourrait rencontrer ensuite comme l'a expliqué justement monsieur Beau juste auparavant c'est quelque chose qui va être relativement facile parce que ce libra peut s'adapter aux besoins d'utilisateurs donc on peut commencer à dire cette fenêtre là j'en ai besoin celle là j'en ai pas besoin des choses comme ça du coup on peut vraiment adapter sa méthode de travail au bureau je pense que la première logique comme avec tous les logiciels en fait de se dire comment est-ce que je dois travailler ça va être ça qui peut être le plus problématique alors pour revenir à monsieur Beau est-ce que vous mettez en place un processus BIM sur tous vos projets ou est-ce que c'est en fonction des besoins du maître de l'ouvrage ou de l'entreprise totale ou générale qui peut-être gère le projet alors en fait on travaille assez peu avec des entreprises générales on peut pas dire qu'on met le BIM sur en place sur tous nos projets mais on essaye de le faire dans le sens que à partir du moment où on a pu développer dans un projet une bonne pratique qu'on envoie l'intérêt et bien on a intérêt à l'utiliser partout parce que finalement on va être d'autant plus efficace et d'autant plus pertinent qu'on ne change pas de méthode d'un projet à l'autre et bien sûr qu'un petit projet donne moins de temps à disposition pour mettre en place des maquilles BIM complexes mais le retour des projets plus importants permet de plus en plus d'intégrer ça aux projets plus modestes qui n'auront pas forcément les mêmes besoins ou la base de données n'a pas forcément besoin d'être aussi complète et précise parce que les outils habituels fonctionnent relativement bien mais on a quand même tendance à de plus en plus créer des maquettes BIM de chaque projet et quand un maître d'ouvrage vous approche pour une construction une rénovation c'est quelque chose que vous abordez directement avec eux en disant on pourrait arriver en BIM et puis après vous avez du facility management en fonction du data qu'on a mis dans la maquette alors ça c'est une grande question le BIM il est issu vraiment de notre souhait d'être le plus le maîtriser au mieux notre pratique ça n'a jamais été imposé par un maître de l'ouvrage mais les maîtres de l'ouvrage sont toujours très contents de voir qu'on fonctionne comme ça simplement ils ont toujours une difficulté la difficulté de nous donner un cahier des charges sur ce que pourra être leur facility management plus tard et sur l'usage qu'ils pourraient faire du maquette BIM donc finalement on n'entre pas tellement dans ce jeu là on part du principe que la maquette doit nous servir à élaborer le projet au mieux avec les différents partenaires à communiquer avec le maître de l'ouvrage et les utilisateurs voire les riverains sur les différents aspects du projet et bien sûr qu'à un moment donné si cette maquette doit servir pour du facile multi-management à un moment donné elle devra être reconfigurée en conséquence parce que à moins de connaître en détail ce qui doit être fait plus tard ce qui est effectivement en tout cas ce qu'on n'a jamais rencontré on n'a jamais rencontré un maître de l'ouvrage qui a pu nous dire voilà ce qu'il nous faut donc on fait selon nos préceptes en fait c'est des bêtes de l'ouvrage qui ont un peu de peine à anticiper ce qu'ils ont comme besoin oui mais ça va venir ça va venir très vite ça va venir très vite parce qu'on a des on a de plus en plus d'entreprises de facility management qui commencent à réfléchir sur ces aspects là et qui à un moment donné vont je pense voilà faire redescendre quelques informations dont on pourra profiter dès le départ d'un projet parce que finalement au départ d'un projet qu'on le configure d'une manière ou d'une autre c'est pas très très chronophage pour nous et si ça permet ensuite de mieux utiliser la maquette ben finalement voilà tant mieux mais c'est vrai qu'il faut faire attention à une chose c'est que ne pas rentrer dans un système où l'architecte commence à devenir le garant de la suite à un moment donné notre objectif c'est de construire un bâtiment si ce qu'on produit ici cette maquette BIM va plus loin il faut absolument que des gens la prennent en main pour aller plus loin alors autre question sur le contrôle qualité et conformité est-ce que ça peut se faire lors de la demande d'autorisation du permis de construire ou à quelle étape vous vous occupez de ce contrôle qualité on va dire qu'on va l'utiliser à chaque étape à chaque phase du projet mais pour des aspects divers bien sûr qu'au départ ce sera plus des questions de volumétrie d'espace on l'utilise même pour valider des choix spatiaux ensuite au niveau de l'autorisation la conformité au gabarit et autres c'est vraiment une application très simple qui peut être faite du BIM et petit à petit bien sûr dans l'évolution du projet l'intégration de la technique etc donc finalement en fonction du niveau de renseignement de la maquette du niveau de détail nécessaire pour chaque phase du projet on va utiliser ce contrôle qualité tout le long et sur quelle phase SIA est-ce que vous commencez la coordination BIM en général idéalement il faudrait pouvoir le faire tout au début je dirais que l'avant projet serait vraiment propre maintenant on se rend compte que les bureaux d'ingénieurs ont souvent un tout petit peu un petit train de retard sur nous à ce niveau-là et commencent souvent au niveau du projet mais c'est en train de changer un petit peu dans le sens qu'on dialogue de plus en plus tôt on crée de plus en plus des équipes pluridisciplinaires dès le départ d'un projet voire même dans les analyses préliminaires et à partir de là les bonnes pratiques se mettent d'autant mieux en place et peut-être encore une question un petit peu entre les contrôles qualité que vous faisiez en visuel avant et puis les contrôles avec ce Libri aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression que vous gagnez du temps vous gagnez en précision et en exhaustivité quelle est un peu votre expérience ? Alors on n'a pas beaucoup de retours sur ce que ce Libri nous fait gagner en termes de temps maintenant on se rend compte qu'il est beaucoup plus facile d'aller vérifier tous les aspects du projet et ce n'est pas que la personne qui a dessiné qui peut le faire ça veut dire qu'à différents stades du projet ce Libri peut être consulté par la personne qui fait les soumissions par la personne qui s'occupe du coût du bâtiment et finalement visualiser des choses dans ce Libri ou en sélectionner en sortir des quantités etc. c'est quelque chose de très très simple qui n'est pas l'abannage du dessinateur ou du BIM manager donc c'est dans ce sens là que je pense qu'on va gagner en qualité dans le projet Alexandre vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Oui exactement alors ça rebondit aussi un petit peu sur la question d'avant sur le contrôle qualité ou de conformité au niveau de la demande de permis de construire ce qui a été très justement dit justement c'est qu'on ne va pas utiliser les mêmes jeux de règles avant le permis de construire à l'exécution etc. donc c'est vraiment effectivement comme ça a été dit au début on va peut-être faire plus de détection de clash alors qu'à la fin on va peut-être plus vérifier est-ce que ces informations-là elles ont été remplies correctement dans la maquette une autre chose aussi c'est que les vérifications visuelles elles ont été faites depuis toujours on a toujours justement demandé à la personne de retourner sur ses plans 2D et puis de reconfigurer ou de regarder si ça joue l'avantage de le faire maintenant de manière automatique c'est que il y a des choses qu'on ne va pas forcément voir de manière visuelle où ce sera beaucoup plus difficile de voir de manière visuelle alors que les règles par exemple typiquement en sont libries que ce soit visuelle ou pas elles s'en fichent un petit peu du moment que c'est là elle va pouvoir le vérifier et le détecter quand on parle de rapport de contrôle quelle façon de communication vous utilisez BCF pour les projets ou bien laquelle peut-être qu'Alexandre a des conseils à donner à nos internautes oui bien sûr alors de manière générale ce que nous on privilégie c'est d'essayer de communiquer le plus possible par BCF parce que de la même manière que l'IFC c'est un format qui a été standardisé c'est à dire qu'en règle générale les programmes qui peuvent utiliser un IFC peuvent également utiliser le BCF ça va aider dans des situations où on n'a plus besoin de dire le problème il est à l'ongle de l'axe A5 et B61 par exemple il n'y a plus besoin de faire ce genre de choses maintenant avec le BCF on peut directement l'importer dans le programme double cliquer en général sur la vignette et puis ça va nous amener directement vers le problème ça a l'air magnifique comme solution on arrive au terme de ce live en tout cas je remercie nos intervenants M. Beau Alexandre Pellaton et je vous remercie tous les internautes qui nous avez suivis pendant cette semaine je vous souhaite un excellent week-end et je repasse la parole à Marc Boumard donc voilà nous arrivons au terme de cette semaine de l'Open BIM Tour quelques remerciements tout d'abord merci à tous les intervenants pour leur participation c'est très précieux pour nous un merci tout particulier à Jean Luquet pour son excellence et son professionnalisme dans cette modération de cette Open BIM Tour un merci également à Steve Valéliant qui a assuré la présentation de ces lives durant toute la semaine un merci également à Marc Français à la régie sans qui tout ça n'aurait pas été possible et bien entendu un merci à vous d'avoir participé à cette Open BIM Tour parce que sans vous tout ça ça n'aurait pas d'intérêt et puis on espère vous retrouver donc l'année prochaine pour l'Open BIM Tour 2022 avec plein d'autres sujets très intéressants autour du BIM merci à tous à bientôt et bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada